On va clore cette journée ensemble pendant une petite heure maintenant pour terminer à l'horaire prévu. Je vais pour ce faire redonner la parole à Guylaine Nicolas qui a passé la journée avec nous et qui va tenir place de grands témoins de cette journée. Dans le cadre de notre conclusion, l'idée c'est de pouvoir vous permettre de nous exprimer aussi quels sont vos besoins à partir de ce qu'on a pu échanger tout au long de cette journée. J'hésite à un mauvais jeu de mots, faire la synthèse me fait suer un peu. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la journée a été riche et on a tous mouillé la chemise. C'est là que l'affaire fait beaucoup plus positif. On a effectivement, je crois, vous avez énormément travaillé. Faire la synthèse, c'est quand même difficile et forcément elle sera un peu tronquée vu la richesse des thèmes que l'on a abordés. Je vais essayer de souligner l'essentiel et l'essentiel, le mot qui est sans doute le plus revenu, c'est anticiper. Alors je me suis quand même interrogée sur anticiper parce qu'on a dit aussi qu'on est tous concernés par la fin de vie et il y a malheureusement une chose qui est une évidence, c'est que notre vie se termine un jour. Et finalement, c'est quand même une évidence de se dire qu'elle aura une fin et donc l'anticiper. Ça devrait aller de soi. Mais finalement, ce dont il s'agissait là, c'est plutôt d'anticiper ce qu'est la fin de vie et de replacer la mort et la fin de vie dans ce qu'elle est, c'est-à-dire dans la vie, d'où sa richesse et sa complexité. Et c'est le sens d'ailleurs des lois qui se sont développées sur les 20 dernières années. Nous avons tous, en tant que citoyens, été sollicités par le législateur, et donc c'est un choix de s'anxiété, nous avons été sollicités pour être responsabilisés dans cette anticipation de notre propre fin de vie. C'est vrai par une loi qui s'appelle justement l'adaptation de notre société au vieillissement. Nous devons savoir que nous vieillissons collectivement, même si nous vieillissons aussi individuellement, et qu'il faut anticiper cette potentielle charge, avec des guillemets, du grand âge. Ça veut dire que nous avons l'obligation de nous maintenir en bonne santé par un tas de règles d'hygiène, du sport, 5 fruits et légumes par jour, etc. pour vieillir en bonne santé et rester autonome et s'auto-déterminer le plus tard possible. Cette volonté d'anticiper, effectivement, elle conduit, je l'ai dit ce matin, à avoir des outils, des outils comme les directives anticipées, la personne de confiance, qu'on va maintenant tracer de plus en plus avec les SPAC numériques de santé. Donc il y a beaucoup d'outils qui accompagnent cette nécessité de se projeter assez tôt dans tout ce qui est la continuité d'une vie biologique et sa finitude. Donc finalement, ce dont on a parlé, c'est aussi anticiper la mort. Anticiper d'abord sa propre mort, c'est accepter que l'on parle de plus en plus de la mort dans nos sociétés, replacer la mort au cœur de la vie. Ça peut être curieux de le dire comme ça, mais je crois que les évolutions de la médecine, la longévité qui est la nôtre, vous l'avez rappelé plusieurs fois, nous fait oublier, oublier cette finitude, et que finalement on l'a enfermé dans un tabou, on ne veut plus en entendre parler, finalement on est incité à le faire. Mais anticiper la mort, c'est ceci, et peut-être surtout anticiper la mort d'autrui, la mort des proches, mais la mort aussi de ceux dont on prend soin, que l'on a en charge, notamment dans le cadre professionnel. C'est donc anticiper aussi la rupture et cette mort. Une rupture, on l'a vu à travers de nombreux échanges, qu'il faut savoir anticiper, parler, décrypter au sein des équipes, des établissements médico-sociaux, mais je pense aussi dans les établissements sanitaires, même si ça c'est un aspect qui n'a pas forcément été abordé. Maintenant, peut-être les jeunes médecins ne considèrent plus la mort comme un échec, mais ça a été longtemps le cas, ce qui parfois conduit à ce qu'on appelle l'obstination des raisonnables. Et anticiper la mort de quelqu'un que l'on prend en soin, c'est aussi connaître cette personne. C'est finalement ça que je retiens, il faut bien la connaître, bien savoir qui elle est, pour que sans qu'elle n'ait à s'exprimer, en tout cas pas par des mots, ni par des actes, mais peut-être simplement par l'expression du visage, on sache ce dont elle a besoin, ce qu'elle ne souhaite pas, et apaiser finalement ces derniers instants. Anticiper, enfin, c'est anticiper les besoins, les besoins pour éviter de se retrouver dans une mer de Noirs, selon les termes du docteur Botteron, qui, je prends ces termes, mais effectivement, mais je ne sais plus où il est. Ah pardon, c'était vous la mer de Noirs. Bon alors du coup, je me suis trompée de paternité. Mais en tout cas, effectivement, anticiper pour éviter la mer de Noirs, c'est faire en sorte de mettre en place une intervention, des soins palliatifs qui arrivent au bon moment. C'est comme ça que je transcris ce que vous avez dit. Et pour intervenir au bon moment, il faut prendre en amont... Alors, ce qui reste compliqué quand même, c'est de savoir jusqu'où on remonte, puisque vous avez expliqué effectivement qu'il faut être très en amont, et ça doit être difficile de toute façon de savoir éventuellement exactement à quel moment intervenir. Alors pour ça, il existe des outils, un grand nombre d'outils. Finalement, on anticipe parce qu'on a une boîte à outils. Une boîte à outils avec différents outils au service de tous, je dirais, même si certains sont plus ciblés sur certaines professions. Des outils juridiques, bon c'est clair, ça c'est assez clair. Il y a les textes, c'est simple. Et puis, il y a aussi des outils très proches finalement des outils du juriste, les protocoles médicaux. Moi, ça reste de la norme dans un autre secteur que le droit, ça permet de se raccrocher au cadre, ça permet aux médecins d'être sécurisés dans leurs pratiques, ça permet de mettre par écrit la façon de faire pour être sûr qu'on est face à... une maîtrise finalement de son art médical. Alors à travers ces outils-là, il y en a quand même beaucoup d'autres. beaucoup d'autres qui sont des outils de communication, le guide réalisé en Occitanie, des partis, des outils d'expression, comme ceux présentés par Anne Dussard et Isabelle de Gros, j'espère que cette fois, je ne vous trompe pas dans le monde, et moi, s'il y avait d'éventuelles erreurs, j'ai pourtant fait attention. Et ces outils d'expression nouveaux m'ont beaucoup intéressée parce qu'ils ont un double enjeu, celui de permettre le partage autour de la volonté. C'est à la fois des outils d'expression qui permettent d'exprimer la volonté, mais d'initier aussi un partage à travers cette volonté pour la respecter ensuite, le moment venu, la mieux possible. Donc ce sont des outils qui permettent d'initier une discussion en équipe, en équipe plurielle, autant qu'une trace de cette volonté. Et travailler en équipe, c'est le dernier point important après anticiper avec une boîte à outils. Eh bien, l'objectif, c'est la coordination. Une coordination qui est... Et finalement, en vous écoutant, je trouve qu'elle existe déjà beaucoup, certainement à parfaire, mais elle est initiée partout. Le mandataire judiciaire, sans doute parce que je suis juriste, est le premier de ces outils. C'est vraiment... C'est son rôle, c'est le rôle que lui donne le droit. Et c'est lui qui est cette outille de coordination. Il peut l'être, on l'a évoqué, même si c'est difficile, une coordination entre la fin de vie et l'après, dans une espèce de traçabilité de la volonté, même si c'est loin d'être simple. Mais il y a des clés, vous en avez donné. Et c'est surtout une coordination, en dehors de l'utilisation du mandataire judiciaire, qui oblige un rapprochement de deux mondes, deux mondes qui, jusqu'à présent, étaient plus parallèles que perpendiculaires, très certainement, deux mondes, celui du sanitaire, du social et ou du médico-social. Un rapprochement qui doit permettre d'éviter le tout médical, particulièrement s'il est déshumanisé, déshumanisant. vous avez donné des exemples de soins inhumains qui m'ont beaucoup marqué, que je préférerais considérer comme étant révolu depuis le siècle précédent. Alors je sais que malheureusement ce n'est pas le cas, en tout cas pas partout. Et rapprocher ces deux mondes, ça permet finalement de traiter la personne. d'abord, lorsque le médical, me semble-t-il, est inhumain, c'est qu'il ne traite pas la personne car il ne prend pas en compte le handicap dont cette personne est porteuse, sans doute, presque tout le temps par mes connaissances, beaucoup plus que par mes connaissances. Et puis enfin, il y a d'autres mondes à rapprocher, c'est le monde des professionnels et le monde de la famille quand celle-ci existe encore, quand elle est encore présente. Et là, il faut s'apprivoiser, s'apprivoiser les uns les autres. C'est le docteur Mireille Perrineau qui parlait d'apprivoiser cet après-midi. Cet apprivoisement, finalement, il faut beaucoup penser au petit prince, mais on est vraiment dans la même logique, un pas chacun vers l'autre. Et ça permet quand même de tisser des relations et de les renforcer. Alors, pour renforcer des relations, il y a l'éthique. On en a parlé beaucoup, un peu parsemé partout, les rôles des comités d'éthique ont été évoqués, notamment dans le premier atelier de cet après-midi. Si une pression était nécessaire, ça s'inscrit dans la démarche qualité, une obligation de réflexion éthique. Au-delà de l'obligation, je crois que c'est une nécessité, ça fait du bien de se rencontrer pour parler des difficultés. C'est vraiment le rôle des comités d'éthique. La coordination, ça permet de mieux gérer l'accompagnement et ça permet de mieux gérer la souffrance et la douleur. Ça permet de revaloriser les relations interpersonnelles en apportant du bien-être. Et apporter du bien-être, ça peut se faire de plein de façons différentes. ça peut se faire en redonnant de la place aux liens d'humanité, d'humanitude. C'est ce qu'ont présenté Émilie Vallier et Sylvie Burgier dans l'atelier 2 avec une approche non médicamenteuse et une réflexion de l'apport à l'autre qui était différent. Dans les outils, j'ai oublié de citer l'atelier 3, mais j'ai oublié de citer l'atelier 3 parce que je n'ai pas eu la chance d'y assister. Mais je suis sûre que ce que j'ai expliqué sur les outils trouvait tout à fait sa place aussi dans ce que vous avez travaillé au sein de l'atelier 3. Alors, dans tout ceci, je me dois de faire une petite conclusion de juriste parce que c'est mon travail. Dans tout ce que vous faites, dans les outils qui ont été exposés dans l'atelier 3, dans tous les liens interpersonnels qui sont tissés, les liens de coordination, ce travail de dentelière, finalement, très fin, au cas par cas, tout ça, c'est ce qu'on appelle les anglo-saxons, en traduction, disent du droit mou, comme c'est un peu péjoratif, le droit mou. En France, on dit du droit souple. Ce droit souple, c'est, à mon avis, la solution face à des règles de droit qu'on ne comprend plus parce qu'elles sont souvent trop nombreuses, qu'elles se superposent, qu'elles rendent parfois le droit difficile à comprendre. Les établissements sanitaires le savent bien, les médicaux sociaux aussi, mais le poids est un tout petit peu moins lourd, mais dans le domaine sanitaire, il y a tellement de lois qu'on a à peine appliqué une loi que la précédente arrive et ça devient très compliqué en fait de gérer la complexité de notre droit tellement il foisonne. Donc, le Conseil d'État lui-même, qui a beaucoup travaillé sur cet engorgement, finalement, de la production législative, dit qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus simples. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a donné une très belle illustration de ce que nous savons faire, de très simple, pour que les droits de chacun soient respectés et valorisés quand on finalement fait converger les bonnes volontés des professionnels qui ont envie d'être à l'aise et heureux des tâches professionnelles qu'ils réalisent et des personnes qui sont heureuses des prises en soins dont elles bénéficient. Donc, finalement, cette construction d'un dialogue éthique et pratique, ça s'appelle du droit souple. Donc, pour terminer, une journée passionnante, évidemment, une journée tout à fait passionnante pour moi et sans me dédoubler, elle a été dans tout ce qui me constituait c'est-à-dire que, d'abord, je fais de la recherche en droit et en tant que chercheuse, j'ai été très inspirée par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai eu le sentiment de vivre, en quelque sorte, l'évolution des textes de droit que je présente souvent de façon théorique mais je m'intéresse aussi, bien sûr, à ce qu'ils deviennent en pratique et j'ai vu à travers la pratique que vous mettez en œuvre combien, en fait, un outil de droit, quand on s'en empare, peut devenir quelque chose qui fait progresser. Qui fait progresser la société vers où on souhaite l'avoir allée. Bon, je n'oublie pas aussi que j'ai vu des choses où nous avons évoqué des cas qui étaient durs à entendre dans les cas qui ont été évoqués notamment dans l'atelier 1 qui m'ont fait revenir sur ce qu'est aussi le droit, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une théorie avec des valeurs qui permettent de guider la société, ce sont aussi des outils très pratiques qui permettent de défendre les droits. Défendre les droits d'une personne qui subit une contention aux quatre membres, c'est tout à fait intolérable. Et en plus, en plus d'être intolérable et indigne, c'est illégal. Donc, voilà, potentiellement, c'est aussi à ça que sert le droit. Alors, j'ai aussi appris beaucoup en tant qu'enseignante parce que dans tous les étudiants que je forme en droit de la santé, il y a des futurs chefs d'établissement, alors plutôt sanitaire, mais aussi médico-social, et puis les directeurs d'EHPAD, les directrices d'EHPAD. Et c'est intéressant de voir, de pouvoir leur dire que, bien sûr, ils auront une formation en droit, mais ensuite, ils pourront s'appuyer sur des équipes avec lesquelles ils devront réfléchir sur les problématiques pratiques. ils devront bien garder en tête que les personnes hébergées, les personnes soignées et leurs familles doivent rester au cœur de leurs préoccupations. Il y a une offre de soins palliatifs qui est en réelle évolution, qui devient de plus en plus foisonnante et nombreuse, et particulièrement dans notre région. Et tout ça, ça me paraît très positif, effectivement, à transmettre aux futures générations qui arrivent derrière nous. Et enfin, et enfin, une journée passionnante en tant que citoyenne, puisque j'ai commencé à vous dire que l'intérêt était de faire évoluer le droit pour que puissent être effectifs les droits qui permettent l'expression de la volonté de la personne vulnérable, que nous sommes dans le cadre de la construction d'une société inclusive. Il reste beaucoup de chemin, bien sûr, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a laissé vraiment beaucoup d'espoir sur le fait que nous soyons sur la bonne voie, que chacun d'entre vous, chaque jour, contribue à faire en sorte que cette société inclusive existe. Alors, il reste beaucoup encore à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. C'est sans doute naïf de conclure de cette façon-là. Et Arlette et Fléchette se moqueraient bien de moi en voyant ma naïveté, mais le mieux, c'est de leur demander. Pour conclure cette journée, je crois que cette légèreté, cette fantaisie ont largement contribué à libérer un peu les échanges et je voulais remercier dans la même lignée tout de suite du coup les résidents du FAM et l'équipe les accompagne. parce que vous nous avez aidé à donner du sens à tout ce dont on parle depuis ce matin et je pense que c'était important pour ne pas dire fondamental et voilà, j'associe les deux approches très complémentaires là-dessus. Olivier, nous revient le mot de la fin. Je te propose de nous donner ton rôle regard croisé depuis le Géranthopole Sud puisqu'on a souhaité associer le Géranthopole Sud à la construction de cette journée qu'on a vraiment construite et alimentée au fil de l'eau et peut-être juste nous partager en deux, trois mots ton petit retour. Et le Géranthopole, effectivement, l'allant du Créaille pour la région, c'est-à-dire s'occupe plutôt de l'accompagnement du vieillissement et je suis vraiment ravi d'avoir pu profiter de cette journée pour des tas de raisons. D'abord, parce qu'effectivement, les personnes handicapées vieillissent. C'est un premier point commun que l'on a. Il y en a un deuxième qui est les besoins croisés de compétences, les savoirs de communication, les savoirs de communication non-verbale, l'attention aux personnes, la vision globale de la personne sur des savoir-faire qui sont largement reprendus dans le handicap et pour lesquels le monde du vieillissement et le monde médico-social du vieillissement a besoin. Et puis, peut-être aussi, du coup, réciproquement, oui, c'est vrai que quand on s'occupe de personnes âgées, eh bien, voilà, statistiquement, le nombre de décès moyens en EHPAD, c'est deux par mois, alors que j'ai entendu là, effectivement, que les situations que vous aviez à gérer, c'était peut-être une fois par an, une fois tous les deux ans. et donc, on a à croiser et à prendre réciproquement. Et puis, je voudrais peut-être juste compléter par un regard de chef d'établissement que j'ai été dans une autre vie professionnelle en me disant, ah oui, les EHPAD deux fois par mois, donc la gestion du risque, elle n'est pas la même pour les masses et le médico-social et le handicap. Elle n'est pas la même. Et je me suis dit, mais la gestion du risque, bon sang, c'est exactement comme la gestion du risque incendie. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça ravage les équipes ou ça peut. On a entendu des témoignages de gens qui, 15 ans après, se souvenaient effectivement de la façon dont ils ont difficilement vécu les choses. De la même façon, effectivement, dans la gestion du risque, le pompier, il y a les pompiers d'intervention, mais il y a le préventionniste qui vient vérifier qu'on s'est organisé pour, et j'ai beaucoup entendu parler de ça. Et puis, effectivement, en gestion d'incendie, pour un directeur d'établissement, il sait qu'il a l'obligation de la formation individuelle de ses salariés. C'est obligatoire. Je lui dis, je lui dis, ah ben oui, pareil. Il a plutôt intérêt à faire de la formation collective aussi, un entraînement. Moi, j'ai vécu des essais juste pour essais, pour exercice, d'évacuation ou de transfert, et on apprend beaucoup de choses en faisant ensemble, en faisant ensemble les choses. Donc, qu'il y ait une obligation de formation, qu'il y ait une obligation d'entraînement, qu'il y ait un travail de prévention qui soit fait pour que le jour où le risque arrive, et là, pour le coup, on sait que ça va arriver, on soit collectivement le plus prêt. Je me suis dit, mais oui, de toute façon, là, on a quelque chose à faire là aussi en commun. voilà ce que ça a déclenché chez moi. Et on l'avait évoqué effectivement dans le cadre de la préparation et ça se concrétise largement à l'issue des échanges de la journée. Merci Olivier. On travaillera par la suite sur les pistes que l'on peut poursuivre ensemble. Moi, pour ma part et pour faire très court, je retiens certaines idées et je reprendrai encore la compagnie Forcené, mais sur la parole des usagers contrairement à ce qui était évoqué ce matin avec pas mal d'humour, c'est jamais trop précoce et une question qui a été posée, quel est le bon moment et à quel moment on peut commencer à en parler et finalement, une des réponses qui se dessinaient, c'est surtout quand la question ne commence pas à se poser et peut-être en parler à un moment qui peut paraître le plus décalé possible fait que finalement, c'est dans ces moments-là que ça pose le moins de difficultés, le moins de problèmes, ce qui était évoqué dans un atelier tout à l'heure. sur un des objectifs majeurs de cette journée, c'était justement de croiser les regards, de faire rencontrer les acteurs d'univers différents, mandataire judiciaire, professionnel d'établissement médico-sociaux, professionnel du sanitaire, l'approche plutôt gérontaux, les personnes, bien évidemment, qui nous rejoignent cet après-midi, on parle des familles, on a dit qu'une journée autour des aidants sera sans doute une perspective, pas forcément que sur cette thématique-là, mais c'est un sujet à part entière sur lequel on souhaitera volontiers avancer. Derrière ça, il y a l'idée du partenariat. Le partenariat, ça ne se décrète pas, ça se construit. J'espère qu'on a pu commencer à le faire aujourd'hui. Ça s'anticipe du coup, sinon on se retrouve, et je reprends moi aussi l'expérience, l'expression dans la mer de Noir, elle a parlé à tout le monde celle-là. C'est vraiment le moment où c'est trop tard, et du coup, sur l'expérience du CREAI Occitanie, autour du guide, le fait de dire qu'il s'agissait d'abord de se rencontrer, de se connaître, et que ça s'est traduit à l'arrivée par des conventionnements effectifs, alors c'est pas le tout de signer une belle convention qui ne vit pas, on en a tous dans les établissements, et puis on en a qui ne sont pas formalisés, qui fonctionnent très bien. Ce qu'on entend derrière ça, c'est la construction d'un partenariat qui permet d'anticiper tous ces sujets. Alors on a échangé avant qu'elle nous laisse en fin de matinée avec le docteur Crétel de l'ARS, et en marge de cette journée avec la DOMS. Pour la partie plutôt handicap, il y a une vraie volonté, semble-t-il, d'avancer, en lien avec la stratégie régionale sur ces thématiques-là, et il nous semble opportun là-dessus de pouvoir proposer, c'est quelque chose qu'on vous soumet aussi, des animations territoriales qui permettraient de travailler sur ces rapprochements au sein des territoires. On peut commencer à construire des choses au niveau régional, mais après, je suis assez convaincu que ça se joue sur un territoire avec des acteurs donnés qui doivent commencer par se rencontrer, on l'a sur nos différents travaux, sur nos différents chantiers. Donc ça, c'est une des premières pistes qu'on est susceptibles de proposer. Une deuxième qui est issue de l'atelier où on avait nos résidents du FAM qui nous ont bien éclairés sur les démarches qu'ils ont mis en oeuvre au sein de leur établissement et les travaux qu'on a en partenariat avec Isabelle de Grotte. Ce qu'on avait imaginé, c'était de travailler sur l'adaptation du jeu de cartes qui a été présenté dès cet atelier-là. L'atelier s'est orienté sur d'autres choses, mais une des perspectives sera sans doute de pouvoir recréer un temps d'échange sur une journée, deux journées, enfin voilà, à construire. Si vous en êtes d'accord, vous serez les premiers conviés pour le travailler avec nous. On pourrait enrichir ce groupe d'autres participants et essayer de travailler pour poursuivre l'élaboration de ces outils qui sont, oui, déjà très nombreux. Mais voilà, ça c'est une deuxième proposition. Peut-être d'autres journées d'études à vous de nous dire aussi ce que vous souhaitez voir abordé autour de ces thématiques de la formation conjointe à laquelle on réfléchira. Pour ma part, le souhait, c'est que dans tout ce que l'on fait aujourd'hui au sein du CREAC, que ce soit des études ou des formations, c'est réfléchir à quelle manière on associe les personnes concernées aussi ou leurs aidants. Peut-être qu'on est aussi là sur une thématique avec du partage d'expérience, l'expertise. c'est vous qui l'avez, les personnes dont on parle et donc l'idée c'est sans doute de pouvoir associer les personnes concernées à ces dispositifs de formation. J'ouvre sans relancer des débats et toute une discussion sur cette journée, c'est plus le moment de le faire, mais si vous avez des pistes là à proposer, c'est bien volontiers. Je laisse la parole quelques instants si certaines pistes se dégagent. Sinon, on vous invite à l'indiquer dans les enquêtes de satisfaction qu'on vous demande de vraiment bien vouloir remplir. On a fait le plus court possible, mais c'est surtout pour qu'on puisse nous voir sur quoi on rebondit pour les prochaines fois, que ce soit cette thématique ou d'autres. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans cette journée ? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous ? Qu'est-ce qu'on doit garder ? Moi, je pense, en faisant partie du foyer médicalisé de l'île-sur-la-Sorgue, que l'on revienne au créaille. Avec plaisir.